Bonjour à mes internautes de WSport, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous démarrons la revue d'actualité par du football avec l'équipe nationale du Sénégal. Annoncé ces derniers mois, le match amical Sénégal-Iran va finalement avoir lieu. Les deux fédérations ont confirmé la date du 27 septembre prochain en Autriche. Du coup, le sélectionneur Alucissé tient un premier sparring partenaire sur la route du Qatar, en attendant d'en décrocher un deuxième qu'il compte affronter toujours en Autriche. Et sous ce registre, les trois actions se poursuivent pour jouer un premier match avant l'Iran. Et la Fédération Sénégalaise de Football tient à programmer ce match entre le 23 et le 24 septembre. Il est vrai que dans un tel contexte lié au tournoi de la Ligue des Nations, trouver des adversaires européens serait un vrai parcours de combattant. A défaut, la piste de l'Amérique latine pourrait être une alternative, mais déjà, c'est un gain sportif pour Alucissé de jouer l'Iran, en pensant peut-être au Qatar, l'un des adversaires des Lyons au Mondial. En Beach Soccer, les éliminateurs de la Cannes 2022 se sont bouclés le week-end passé. 12 équipes prenaient part à cette étape pour 6 billets disponibles. La 11e édition de la Cannes de Beach Soccer aura lieu du 21 au 30 octobre prochain à Mahoutou. En plus du Mozambique, pays haute du Nigeria qualifié avec le retrait de la Libye, les cinq équipes suivantes sont qualifiées. Sénégal, Égypte, Madagascar, Rouganda et Malawi. Il reste encore une place pour compléter le top 8. Le match Maroc-Côte d'Ivoire a été interrompu. Les Évoyeurs ont refusé que le Maroc tire un pénalty, sifflé par l'arbitre et se sont retirés de la rencontre. En Mercato, après avoir échoué dans le dossier Idrissa Ganagé, Nozégan Forest se tournerait désormais vers Shekoukouyaté pour s'attacher de ses services. La Premier League a repris depuis le week-end dernier. Malgré plusieurs arrivées cet été, dont celle du défenseur central franco-sénégalais Noussandia Hadré, Nozégan Forest compte encore renforcer son effectif pour se permettre de se maintenir après avoir fait son retour dans l'élite anglaise 19 ans après. Les promus ont notamment été battus par Newcastle lors de la première journée. Par ailleurs, il se doit encore de renforcer l'effectif de Steve Cooper. Et d'après les informations de Footmercato, Nozégan Forest qui a essuyé un refus dans le dossier Idrissa Ganagé, s'intéresserait désormais de près à Shekoukouyaté. Le milieu de terrain sénégalais de 32 ans est libre de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace à l'issue du mois de juin. Ce serait donc un renfort d'expérience pour Forest. Arrivé en Angleterre en 2014, Shekouyaté dispose d'un bon passage dans le championnat de Premier League. L'ancien joueur de West Ham United a joué par moins de 258 matchs en PL, marqué 14 buts et délivré autant de passes décisives. Cet été, il a été annoncé avec insistance dans le viseur de 30 ans Porsche, champion sortant de Turquie, mais rien de concret encore. Nous terminons par du Nord, le Lyon de Guédiouaille a rugi après la défaite contre Bombardier. Balagé 2 a dominé Gris-Bourdeau ce dimanche. Le chef de file de l'écurie école de lutte Balagé 1 a pris le dessus sur le tigre de face après 12 minutes de confrontation. Le Lyon de Guédiouaille enchaîne une nouvelle victoire sur son adversaire du jour après son succès en 2018. Balagé 2 a réagi à son deuxième succès de suite devant Gris-Bourdeau ce dimanche à l'arrêt national de Dakar. J'avais la pression parce que je sortais d'une défaite, il fallait qu'on se donne des coups avant le verdict. J'avais commis à Gris-Bourdeau que j'allais le terrasser et me mettre sur lui. Ce qui s'est passé finalement, désormais, encore le lutteur ne me manquera plus de respect au Sénégal. J'ai commis des erreurs et je le sais, et d'ailleurs, mes fans n'étaient pas contents de moi. Désormais, je ne vais plus commettre les mêmes erreurs, a déclaré le lutteur de Guédiouaille vainqueur du troisième titre de face à l'issue d'un combat âprement viscule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités sportives de nos lieux. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, ou sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application BuSport.